Bonjour, donc ici nous continuons sur les exercices sur les vecteurs. Dans cet exercice, il vous demande de faire la concaténation de deux vecteurs V1 et V2 dans un troisième vecteur qui s'appelle T. Donc on va lire l'énoncé de l'exercice. Donc ici, il vous dit soit V1 et V2, deux vecteurs de type réel, de taille N1 et N2 respectivement. Donc N1 c'est la taille de V1 et N2 c'est la taille de V2. Il crée un algorithme, puis traduire l'algorithme au programme Pascal, qui permet de concaténer les deux vecteurs V1 et V2 dans un troisième vecteur T. Ça veut dire quoi la concaténation de deux vecteurs ? On prend un exemple, toujours on donne un exemple pour expliquer la question, pour bien comprendre la question. Et ça permet aussi d'orienter vers la solution. Donc on prend l'exemple suivant, V1 égale le vecteur 3, 15, 2, moins 8. Donc ici, on déduit que N1 égale à 4, donc la taille du vecteur V1. V2 égale 100, 8, 15, 88, seconde 2 et 33. Donc ici, la taille N2 égale à 6. Donc la concaténation de V1 avec V2, avec cet ordre, l'ordre ici est important, c'est les éléments de V1, donc jusqu'à moins 8. suivi par les éléments de V2 qui seront enregistrés dans T. Donc la taille de T, c'est N, égale à 10. C'est quoi 10 ? C'est N1 plus N2. Donc voilà, il vous demande de faire l'algorithme, puis le programme Pascal qui permet de trouver la solution à ce problème. Donc on commence par les variables d'entrée. Donc les variables d'entrée, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons N1, la taille de V1. Nous avons V1, les éléments de V1, de 1 jusqu'à N1. Nous avons N2, la taille de vecteur V2. Et nous avons les éléments de V2, les composants de V2, de 1 jusqu'à bien sûr N2. Voilà, donc ça c'est les paramètres d'entrée, les variables d'entrée. Donc pour les variables de sortie, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le vecteur T, on doit afficher le vecteur T des éléments de composante avec l'indice allant de 1 jusqu'à N. Tel que bien sûr, tel que, sachant que N égale à N1 plus N2. Ça c'est la taille du vecteur résultat, du vecteur de concaténation. Donc maintenant la partie traitement. Donc la partie traitement. Donc comment on va faire ? Premièrement, après avoir lu V1 et après avoir lu V2, on va faire comment ? On va initialiser une variable J à 1. Donc maintenant on parcourt les éléments I. Je vais faire un pseudo-algorithme. Pour I reçoit 1 à N1, ça c'est le parcours des éléments du vecteur V1. Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? On fait T de J reçoit V1 de I. Voilà. Donc on met tous les éléments V1 de I dans T de J. Donc sachons aussi ici que J est incrémenté. Donc je dois ajouter. J reçoit G plus 1. Fin pour. Donc la dernière valeur de J, c'est quoi ? La dernière valeur, donc la dernière valeur de I, ça sera N1. Mais la dernière valeur de J, ça sera 1 plus 1. Et c'est ce qu'on veut. Pourquoi ? Puisque à partir de 1 plus 1, j'insère les éléments de V2. Ça c'est la première étape. La deuxième étape pour I allant de 1 à N2. Maintenant, je parcours les éléments du vecteur V2. Faire. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la même idée ici. T de J reçoit V2 de I. Et J reçoit G plus 1. Donc ici, on insère les éléments de V1 dans T. Maintenant, on insère les éléments de V2 dans T. Sachant que J ici, il continue de la valeur arrêtée. Donc ici, je vais faire un petit commentaire. Donc la valeur de J, je vais faire un commentaire après fin pour, je préfère. La valeur de J après la boucle, la première boucle bien sûr, est N1 plus 1. Donc c'est correct. Pourquoi c'est correct ? Comment ça va être ici ? Si on fait un petit déroulement, donc on va mettre dans T1, puisque J reçois 1. Donc la première itération ici, c'est T1. T1, on va mettre V1 de 1. V1 de 1. Maintenant, J passe par A2. J automatiquement passe A2, puisque c'est le compteur de la boucle pour. V2 reçoit V1 de 2. On continue comme ça jusqu'à la dernière case de V1. C'est N1. Donc T... T1, N1 reçoit V1, N1. Très bien. Jusqu'ici, pas de problème. Et ici, faites attention, la valeur de J devient N1 plus 1. Ça veut dire que si on vient ici, c'est pas la peine de réinitialiser J à N1 plus 1. Il va continuer automatiquement. T N1 plus 1 égale va être la valeur de V2 de 1, puisqu'I sera 1. Il recommence à partir de 1. Donc ici, pardon, ici, c'est V2 de 1. V2 de 1. Après, J reçoit J plus 1. Ça devient N1 plus 2. Et ici, V2 de 2. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière case. À la dernière case du vecteur V2, ça veut dire N2 ici. Et ici, ça devient N1 plus N2. Exactement ce qu'on veut. Donc, N1 plus N2, ça devient la taille du vecteur. Donc, une fois terminé ici, ici, c'est juste un petit déroulement pour expliquer le principe. La taille du vecteur T, c'est N, ou soit N1 plus N2. On peut déclarer la variable N comme on n'est pas déclarée. Maintenant, pour les sorties, on va faire l'affichage des éléments de T. Donc ça, c'est le pseudo-algorithme. Donc, je vais faire l'algorithme complet. Je vais écrire l'algorithme complet. Donc, algorithme, exoconcatenation, concatenation, vecteur. Donc, au niveau d'algorithme, vous pouvez utiliser l'accent, pas de problème. Mais au niveau de Pascal, il faut éviter, on n'a pas le droit d'utiliser les variables accentuées. Les variables, nous avons, nous avons V1. donc on peut déclarer comme ça les vecteurs et T. Donc, V1 et V2, c'est le vecteur d'entrée. Donc, tableau, 1, 2 points, jusqu'à, on va faire la taille maximale, 30, cette fois-ci, de réel. Nous déclarons N1, N2 et N, la taille de vecteur entier. Nous aurons besoin des deux variables I et J entiers. Début de l'algorithme et fin de l'algorithme. Voilà. Donc, c'est ici que ça commence l'algorithme. Je vais faire saut de l'initie. Voilà. Pour commencer une nouvelle page, en quelque sorte. Donc, la première chose, on va lire N1. On va lire le premier vecteur pour I reçoit 1 AN 1 faire lire V1 de 1 V1 de I, pardon. Ça, c'est la lecture du premier vecteur. Fin pour. Donc, une fois terminé, on va lire le deuxième vecteur. Le deuxième vecteur, ici, la taille, c'est N2. I allant de 1 jusqu'à N2, lire V2 de I. Donc, ici, le compteur I, il joue le rôle d'indice uniquement. Donc, ce n'est pas la peine de déclarer un indice pour chaque vecteur. On n'a pas besoin ici. Maintenant, on commence la partie traitement. Ça, c'est les entrées. La partie traitement commence par l'idée suivante. Premièrement, il faut initialiser G à 1. Maintenant, on fait la boucle sur le premier vecteur. Ça veut dire de 1 jusqu'à N1. N1, c'est la taille du premier vecteur. Ça veut dire le vecteur V1. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire T de J recevra, reçoit V1 de I. Voilà. On va aller à la valeur de J suivante. J reçoit G plus 1. Fin pour. Ça, c'est le fait de mettre les éléments de V1 dans T. Par la suite, on va rajouter une deuxième boucle une fois terminée cette boucle. Sur le deuxième vecteur V2, on va parcourir les éléments de V2. Donc, I allant de 1 jusqu'à N2. T de J reçoit V2 de I. J reçoit G plus 1. Une fois terminée, on va compter le nombre d'éléments N. C'est N1 plus N2. Ça, c'est la taille du deuxième vecteur. Une fois terminée, on est dans la partie des sorties. For, pardon, ici, on est en algorithmique. Pour I reçoit. Donc, ce n'est pas obligatoire d'utiliser ici le vecteur G. L'indice G, pardon. Donc, on peut utiliser directement l'indice I, le compteur I. For I reçoit 1 à N. Donc, N, c'est quoi ? N, pardon. Faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On affiche écrire T de I. Voilà. Donc, ça, c'est l'algorithme. Fin pour. Non, en algorithmique, ce n'est pas obligatoire de mettre point de virgule. Donc, voilà l'algorithme. Donc, je vais essayer de minimiser un peu l'écriture pour que vous voyez la vue globale de l'algorithmique. Voilà. Voilà. Ça, c'est la vue globale de l'algorithmique. Donc, algorithme, concaténais, vecteur. Nous avons les variables suivantes. V1, V2, T, c'est des vecteurs, c'est des tableaux à une dimension. J'ai fait la taille maximale 30 pour chacun. N, 1, N, 2, N, c'est les tailles respectives de V1, V2, I, T. Donc, bien sûr, 1, c'est la taille de T, c'est la taille de V1 plus la taille de V2. Ça revient à dire que N égale N1 plus N2. C'est cette équation. Par la suite, lire N1, etc. Donc, voilà. Ça, c'est la vue globale. Donc, on va traduire ça en pascal et on va voir le résultat. Est-ce qu'il est correct ? On va traduire cet algorithme. Donc, je fais la structure minimale de programme. Donc, concaténais, vecteur, de deux vecteurs ici. uses WinCRT. Ça, c'est la bibliothèque. C'est l'unité WinCRT pour le pascal de Windows. Donc, begin. Donc, en parlant de WinCRT, pour le frais pascal, on utilise souvent CRT, la bibliothèque CRT, donc qui contient des fonctions, des procédures pour effacer l'écran, pour changer la position du curseur, etc. Donc, voilà. J'enregistre le programme. Save. Je vais le mettre dans exemple. Je vais faire vecteur. concaténais, 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 comme ça. C'est incité pour dire concaténais. Donc, ici, la fiche est ainsi. Ici, à propos de ça, le nom du programme ne dépasse pas 11 caractères avec, je suppose, avec l'extension. On déclare les variables. Donc, je compile tout d'abord. Tu dois avoir l'habitude de compiler avant de faire les choses, avant de commencer à écrire. Et à chaque fois, vous écrivez un fragment du code, un morceau du code, il faut compiler. Donc, nous déclarons maintenant les vecteurs. V1, V2, T. Donc, array. Donc, tableau, ça devient array. Je vais faire ici 30 comme l'algorithmique. Of, real. Voilà. Nous déclarons les tailles. N1, N2 et N. Nous pouvons aussi concaténais avec le IJ ici. Mais, j'ai l'habitude de faire comme ça pour structurer le code. IJ, c'est des entiers. Voilà. Je compile s'il n'y a pas d'erreur dans la partie déclaration. Très bien. Maintenant, on va partir à la partie instruction. La partie instruction, nous avons, il y a trois phases. La première phase, c'est les entrées. La deuxième phase, c'est la partie traitement. et la dernière phase, c'est la partie sortie. Et sortie. Donc, on va commencer par la première phase. La première phase, on va introduire les éléments de V1. Donc, write, on va faire write. On va changer un peu par rapport aux exemples précédents. Write, LN, on va faire write, LN. L'introduction des éléments, introduction du vecteur, le vecteur V1. OK. Voilà, je vais faire du point pour dire, c'est pas terrible. Point. Voilà. Donc, je vais ici rendre un peu les choses esthétiques, de cette façon-là. Voilà. Donc, 2, 2, ici, la même chose ici. Voilà. Donc, ici, c'est introduire les éléments de V. Donc, le premier message après celui-là, c'est write, donner la taille du vecteur V1. Donner la taille du V1. Donc, vous pouvez faire du vecteur, écrire pour qu'il sache l'utilisateur qu'il s'agit d'un vecteur. Donc, read, 1,1. Donc, ça, c'est la première taille. Donc, vous remarquez, ici, techniquement, j'ajoute des messages, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ça, c'est bien pour l'exécution réelle, mais pour l'examen, vous faites directement read, 1,1, et c'est correct. l'examen ou bien l'interro. For, il reçoit 1, 2, 1,1, 2. Je parcours les éléments. Donc, ici, read, V1. Donc, ici, comme nous avons fait dans l'une des séquences vidéo, on peut faire de cette façon-là, la lecture. Donc, pour chaque lecture, je fais un message, write, et ici, je vais faire V1, pour ne pas se tromper, du i. Et si vous voulez, je n'affiche pas i comme, comme chaîne de caractère, je l'affiche comme étant, la variable, la valeur du i, c'est-à-dire la valeur dans la rame. Donc, ça, c'est pour V1. Donc, on va faire un saut de ligne, vide, c'est-à-dire on n'affiche rien. Maintenant, on va faire la même chose pour V2. Donc, pour ne pas réécrire tout ça, ce sera la même chose, mais pour V2. Donc, avec la taille V2. Donc, toujours, on est dans les entrées. On introduit deux vecteurs. Past, on remodifie. Introduction du vecteur V2, ici, donner la taille du vecteur V2. Donc, ici, lire N2. Maintenant, on commence à donner les valeurs. Ici, V2, allant de 1 jusqu'à N2. Et ici, V2 de i. On va lire V2. J'ai fait une petite erreur. Donc, je m'aperçois maintenant, j'ai oublié de mettre le crochet avec l'indice i. On va lire la cellule, la case, la case i du vecteur. Très bien. Donc, on a terminé la première phase. Donc, cette phase algorithmique, ça correspond à ces lignes-là en Pascal. Donc, bien sûr, nous avons, en ajoutant des messages. Donc, ces messages-là, saut de ligne, etc., ne sont pas obligatoires au niveau d'interro et au niveau d'examen. Donc, ici, j'ai fait Begin and End puisqu'il y a deux instructions. L'instruction Right, par la suite, l'instruction Right. D'accord ? Vous pouvez sauter la ligne si vous voulez clarifier les choses. Pardon. Donc, j'ai fait une gaffe. Ici, je reviens en arrière. Heureusement qu'il y a le retour en arrière. Ici, vous pouvez sauter la ligne. La même chose ici pour que ça devienne clair qu'il y a deux instructions dans les boucles. Nous avons terminé la première phase, la phase de lecture, des entrées. Maintenant, nous passons à la phase de traitement. Dans la phase de traitement, voilà la phase de traitement. Donc, ici, on va faire G reçoit 1. On commence par le premier élément, bien sûr. Maintenant, on file le parcours du premier vecteur. pour I reçoit 1 sous N1 d'où ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va concaténer T de J. Donc, T, c'est le vecteur résultat. Reçoit V1 de I. Très bien. Maintenant, on doit incrémenter G pour qu'il soit, pour qu'il pointe vers la case, la cellule suivante. Donc, ça devient 2. S'il égale à 1, ça devient 2. S'il égale à 2, ça devient 3, et ainsi de suite. Donc, ici, vous remarquez, il y a deux instructions à l'intérieur de la boucle fort. Donc, on doit délimiter in et end point virgule. C'est important. Donc, s'il vous plaît, ici, le begin, il est après le fort. Ce n'est pas avant le fort. Il y a des étudiants qui me font le begin avant le fort. Non, c'est après do du fort. Do begin. Et on fait ça. Donc, ça, c'est pour le premier vecteur. Maintenant, on va faire la même chose pour le deuxième vecteur, la deuxième phase du traitement. On est toujours dans la partie traitement. Je vais copier ce code sans réinitialiser la valeur du J. Elle est automatique. C'est N1 plus 1. For I reçoit 1 to N2, N2, T de J reçoit V2 de I. Voilà, c'est très important ici. V2 de I. Et J reçoit J plus 1. Ça reste la même chose. Une fois terminé, on passe à la dernière phase. C'est la phase d'affichage du résultat. Ici, on fait la variable de sortie. Donc, on va faire un message ici. la concaténation du V1 et V2 égale donc on peut ne pas sauter la ligne. Je vais ouvrir un crochet ici. Égale T et T qui est égal. je vais ouvrir un crochet. Donc, je peux ne pas sauter la ligne ici. Ok, j'ai grandi un peu pour que vous voyez tout l'affichage ici. Très bien. À la fin ici, write un crochet fermant et à l'intérieur, on va faire la boucle d'affichage. For I reçoit 1 to N. Donc, j'ai oublié une petite instruction dans la partie traitement. C'est N reçoit N reçoit N1 plus N2. C'est la taille du vecteur résultat T. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais ici tu N d'où. Donc, ce n'était pas obligatoire de déclarer la variable N. On a pu faire directement N1 plus N2 ici entre parenthèses. Mais, je pense que comme ça c'est plus joli et plus pratique. On va faire write on va afficher T de I. Voilà. On va voir les anomalies d'affichage si on veut ajouter les virgules etc. Donc, ici, on va faire deux chiffres après la virgule ou bien zéro chiffre après la virgule si on considère des entiers comme on veut plus un petit espace. Voilà. Très bien. Un petit espace entre les cases. Si vous voulez, on peut séparer les valeurs par TRI6. On va voir pour la dernière valeur ça sera séparé par TRI6 de façon inutile puisqu'il n'y aura pas de valeur. On va voir ça au niveau de l'exécution. Je sauvegarde. J'ai oublié de compiler au fur et à mesure. Donc, ici, write Allen j'ai oublié point virgule pour ce fort. Je pense la même chose puisque j'ai fait copier-coller. C'est très bien. Il n'y a plus d'erreur. C'est juste le point virgule que j'ai oublié. Donc, je sauvegarde une autre fois. Maintenant, on va tester. On va essayer de faire le test de l'exemple mais on peut tester par d'autres cas. On va prendre le premier exemple. Voilà. On va exécuter. Donc, c'est pas ça la fin de notre exécution. Exécution. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'introduction du vecteur V1. Donner la taille du vecteur V1. On va donner la taille. Donc, la taille du vecteur V1 c'est 4. Ici, c'est 4. Un 1. Donc, V1 de 1 est égal à 3. V1 de 2 est égal à 15. V1 de 3 est égal à 12. et V1 de 4 est égal à moins 8. Voilà. Ça, c'est notre premier vecteur. Voilà. Maintenant, on va introduire le vecteur V2 dans la taille du vecteur V2. Très bien. C'est 6. 1 2 est égal à 6. Donc, V1 de 1 est égal à 100. V2 de 2 est égal à 8. V2 de 3 est égal à 15. Par la suite, 88. Par la suite, seconde 2. Et à la fin, 33. Voilà. Donc, la concaténation du V1 et V2 s'adonté, c'est quoi ? C'est 3, 15, 12, 8, moins 8, pardon, moins 8, 100. Par la suite, 8, 15, 88, seconde 2 et 33. Vous remarquez 33, il a un tiré ici à la fin. Donc, pour la dernière valeur, normalement, ce n'est pas la peine de faire l'espace et le tiré. Donc, ce n'est pas la peine de faire la chambre de caractère. C'est ça, ce que je vais l'aider tout à l'heure. Donc, pour remédier à ce petit problème d'affichage à la fin, au même temps, vous remarquez que ici, l'affichage, la taille de l'écran n'est pas suffisante. On a pu faire saut de ligne, etc., etc. Donc, pour remédier à ce problème d'affichage ici, voilà. Donc, la taille du vecteur ici, c'est combien ? Tout d'abord, avant de remédier à l'affichage, nous avons un comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est correct. Tout est bien. Donc, la concatation est correcte. Tous les éléments de V1 sont à l'intérieur, c'est les premiers, par la suite, suivi par les éléments de V2, par la suite ici. Très bien. Donc, pour remédier à ce problème d'affichage, ici, il y a un petit truc qu'on fait, une petite idée très simple, c'est que cet affichage-là, on ne le fait pas dans ce write-là. Donc, ici, si vous voulez, on va faire, voilà. j'ai ajouté un begin, j'ajoute aussi un n. Et ici, on va faire un test. Si i et ici, on va faire un test, if i est inférieur, ce n'est pas à n, il est inférieur à n-1, donc à n, ça veut dire qu'on ne va pas afficher. Donc, if i est inférieur à n, le dernier élément, c'est n, voilà, il est inférieur à 1, pardon. Si i est inférieur à n, on va faire write, on va faire ce truc-là, la séparation, si vous voulez, avec la virgule. OK ? Donc, on va refaire un petit test. Donc, on peut faire un test trop simple, on va faire ici 3 éléments, on va faire 10, 20, 230 et 30, ici. Deuxième vecteur, on va faire 1, donc ici, je n'ai pas suivi le modèle, donc c'est 10, 230, 30. Ici, nous allons faire 5 éléments, nous allons faire aussi 1, 6 par exemple, 33, 200 et 200 ici, 5 éléments. Et ici, vous remarquez la séparation par virgule et le dernier élément, il n'a pas de virgule, il se passe, le dernier élément 200. Donc, vous remarquez ici, nous avons 10, 230, 30, par la suite, 1, 6, 33, 20, et 200. Donc ici, 33.0 et 200. Donc voilà, j'espère bien que vous avez compris l'exercice de concaténation des vecteurs. Donc ici, c'est un exercice qui permet de concaténer deux vecteurs V1 et V2 dans un autre vecteur qui s'appelle T. Donc j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et si vous avez des questions ou bien des remarques, vous n'hésitez pas. Bon courage et travaillez bien. pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada